Nous sommes au huitième siècle avant Jésus-Christ. Le roi Aqab règne en plénipotentiaire sur le pays d'Israël. Il a choisi une épouse phénicienne, idolâtre, qui a introduit en Israël le culte des dieux étrangers. La reine entretient des centaines de prêtres païens qui sacrifient à Baal, provoquant l'horreur des juifs pieux. Elie se lève pour dénoncer cette apostasie. Prophète haut en couleur, berger originaire de Téchoa, au verbe asserré, marcheur infatigable et insaisissable, il se donne pour mission de réformer Israël. Mission quasi impossible, car Jézabel et son clergé païen verrouillent la classe politique et religieuse. Elie va réussir l'une des plus grandes réformes en Israël. Mais celui qui aurait dû entrer en triomphe à Samarie s'effondre. Elie connaît une profonde dépression, la pire dont parle la Bible. Le temps du générique, et nous tenterons de comprendre comment un homme de Dieu peut tomber aussi bas après avoir connu une aussi grande victoire. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la Révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Face à la démission de l'élite, Élie se pose en défenseur du vrai Dieu. L'éternel des armées, bien mal en point au vu de l'apostasie ambiante. Ce prêcheur infatigable parcourt le pays, martelant son slogan. C'est à cause de l'apostasie de la famille royale que la famine ravage le pays. « Revenez à l'éternel et il reviendra à vous ». Aqab mobilise ses troupes pour se saisir d'Élie, mais peine perdue, Élie lui glisse toujours entre les doigts. La grande confrontation se fera au sommet du mont Carmel, 850 prêtres de Baal face à un ascétique prophète du désert au visage buriné. Le prophète du vrai Dieu lance Élie, « C'est celui qui fera descendre le feu du ciel. » « Par y tenue, répondent les prêtres de Baal. » Lorsque le feu du ciel consumera l'Holocauste d'Élie, versa-t-il, la foule va virer de bord. Elle s'enflammera pour l'éternel, comme elle s'était enflammée pour les prêtres de Baal. Grisée par le miracle d'Élie, elle trucide les 450 prêtres de Baal, et les 400 prêtres d'Astarté près du torrent de Kizon. Nous avons tous connu un jour ou l'autre cette sorte de malaise intérieur indéfinissable qui génère un cafard à couper au couteau. Pour certaines personnes, ce n'est qu'un jour pénible à vivre. Pour d'autres, la mélancolie s'installe, la tristesse lui succède, et les idées noires se font jour. Aujourd'hui, pour en parler sur notre plateau, Lina Leblanc, psychologue. Bonjour Lina. Bonjour Josie. Alors Lina, nous voici lancées aujourd'hui dans un thème extrêmement important, et le mot lui-même bien souvent nous fait peur, c'est le mot de dépression. C'est ce que connaît Elie, après sa très grande victoire sur les prêtres de Baal. Et on sait aussi, lorsque l'on pense au Québec, par exemple, nous détenons, je crois, le triste record du nombre de suicides, de dépression des suicides, pour les jeunes hommes entre 15 et 35 ans. Alors, comment détecter les signes avant-coureurs de cette maladie ? C'est bien une maladie ? Oui, c'est une maladie. Les signes avant-coureurs, bon, lorsque tu parlais de cafard et de tristesse, c'est sûr que tous les êtres humains ont rendez-vous avec ça. Par contre, lorsque cette tristesse-là, cette mélancolie, cette déprime, un état de déprime s'intensifie, persiste pendant plusieurs semaines et commence à nuire aux activités environnantes à notre vie. Donc, elle devient beaucoup plus envahissante. Là, on peut peut-être penser à un état dépressif, mais qui va être diagnostiqué par un médecin compétent en la matière et qui, là, va diagnostiquer une réalité de dépression. Donc, n'importe qui ne peut pas se déclarer compétent pour dire, écoutez, tu déprimes ou non ? Non. Il faut vraiment que l'on aille là dans le domaine du professionnalisme dans ce domaine. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'une dépression, un diagnostic de dépression est un diagnostic sérieux. Donc, la personne a besoin de soins. Donc, tu sais qu'il y a 3 millions de Canadiens qui vont connaître un épisode, qui vont connaître la dépression à un certain moment de leur vie et que les femmes sont touchées de 10 à 25 % et que les hommes le sont de 10 à 15 %. C'est assez impressionnant comme chiffre. Oui, oui. Quels sont les signes d'une dépression majeure ? Alors, je ne parle pas de cette petite déprime passagère, là, où on a le spleen pendant un jour ou deux, mais où vraiment, où vraiment, il y a quelque chose qui s'installe. Est-ce qu'il y a un diagnostic ? Dans nos livres en psychiatrie, on voit vraiment des critères et il faut rencontrer certains nombres de critères. Donc, on va voir du point de vue physique. On doit voir chez le patient une perte ou un gain de poids significatif, un trouble du sommeil, donc une insomnie ou une hypersomnie, c'est-à-dire ne pas dormir et dormir beaucoup. Il peut y avoir des troubles psychomoteurs, donc agitation ou ralentissement. Et en termes d'énergie, on va voir une fatigue carabinée. Au niveau maintenant du cerveau, au niveau plus de la cognition, on va voir d'autres critères, donc une diminution des fonctions cognitives, donc la mémoire, la tension, la concentration sont aussi atteintes. Du point de vue émotif, on va voir une humeur qui va être vacillante, soit à travers la colère, la rétabilité, la tristesse. Sentiment, souvent de dévalorisation et de culpabilité. Il y a une perte ou une diminution du plaisir et des pensées de mort récurrentes. Donc, lorsqu'on rencontre un certain nombre de critères, et là, on peut parler d'une dépression moyenne à sévère. Je vais te dire une chose. Nous aurions dû inverser les deux émissions. La dernière, on a parlé de pensées positives. On aurait dû la mettre cette semaine. Parce que ça me déprime, qu'est-ce que tu as dit. Oui, oui, c'est déprimant. On va essayer d'appliquer ça à la vie d'Elie. Essayer de voir si on retrouve ces différents critères, et si vraiment cette descente aux enfers d'Elie, c'est bien une dépression. Pourtant, sa victoire sur le Mont Carmel aurait dû le pousser au sommet. On s'attendait à un changement de gouvernement, une réforme en profondeur. Mais dès que Jézabel dit, je vais moi aussi te tuer comme tu as tué mes prophètes, eh bien, le comportement d'Elie devient totalement erratique, imprévisible. Au lieu de s'entourer de gens capables de le soutenir, de le défendre, il se défait même de son serviteur et il part, il s'en va. Alors, est-ce que ça rentre dans les diagnostics ? On va regarder Élie, comment Élie est entrée dans cette réalité dépressive, et on va regarder aussi, bon, M. et Mme Tout-le-Monde, aujourd'hui, pour faire quand même un parallèle. Donc, on voit qu'Élie, les causes probables de la dépression d'Élie, on voit son zèle, il se met énormément de pression, il a une mission qui est quasi impossible à faire. Par la suite, il devient témoin de massacres, lorsque les prêtres sont tués. Et, en plus, troisième élément, menace d'être tué. Donc, ici, on a trois éléments qui pèsent beaucoup sur une structure psychique, chez l'être humain. Donc, dans notre siècle, à nous, les causes, entre autres, sont le perfectionnisme, donc le zèle d'Élie, les pertes et les traumatismes, le traumatisme d'Élie, l'anxiété, les stress et l'isolement social. Donc, c'est des choses qu'on retrouve chez Élie, et c'est donc des facteurs qui peuvent amener l'être humain à la dépression. Alors, donc, tu parles d'isolement social, alors est-ce qu'on pourrait maintenant dire un mot par rapport à cet isolement d'Élie ? Il fonce dans le lézard. Oui, c'est ça. L'isolement chez une personne atteinte de la dépression est une attitude inévitable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez le dépressif, au niveau physique, il devient comme un écorché vif. Donc, il doit se retirer de la vie sociale. Donc, il est fatigué, il est épuisé, il est mieux dans son silence. Au niveau des fonctions cognitives, je disais, donc, difficulté au niveau de la concentration, la mémoire et de l'attention. Donc, les pensées vont être au ralenti. On n'aime pas parler avec quelqu'un si notre pensée est ralentie. Et il y a tout aussi l'instabilité émotive, donc la tristesse, l'irritabilité, la colère, un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'individu ne se sent pas du tout à l'aise avec autrui. Donc, c'est pour ça qu'il y quitte dans le désert. Donc, il s'en va dans le désert, il marche sans but apparent, et à un moment, il se couche sous un arbre, et là, il a des pensées de suicide. En moins, je ne suis pas meilleur que mes pères, dit-il. Oui, oui, malheureusement. Donc, regardons juste le mot désert. Il s'en va dans le désert. Une personne atteinte de... Bon, le désert est un endroit peu fréquenté, desséché, chaud le jour, mais d'une froideur la nuit. Ça symbolise ou ça peut représenter un peu l'état intérieur de la personne dépressive. Donc, parce que la personne dépressive a un vide intérieur et c'est très souffrant. Si on regarde maintenant, lorsqu'il marche sans but, ça symbolise ici la détresse, le vide, la perte de sens, mais surtout l'effondrement de tous les repères de la personne que la personne avait avant la maladie. Donc, là, elle ne comprend rien. Donc, c'est angoissant, c'est paniquant. Lorsque tu mentionnes qu'Élie a honte, coupable, OK, il ne faut pas se... ce n'est pas surprenant que ça arrive à Élie, ce n'est pas surprenant que ça arrive à personne d'autre. ça peut arriver à tout le monde, dans le sens que la dépression touche hommes et femmes de tout âge, de toute éducation, de situation économique, leur statut social, leur race et leur religion. Donc, personne n'est à l'abri d'une réalité dépressive. Personne n'est à l'abri. Même Élie. Parce que j'ai entendu... Pardon ? Même Élie. Oui. Même Élie. Parce que j'ai entendu parfois des gens dire « Quand on est un chrétien, on ne fait pas de dépression. » Non. Alors, donc, tu dis même un homme de Dieu et Élie, Élie a ses pensées de suicide, « Je veux mourir. » Oui. Donc, pour toi, ce n'est pas du tout surprenant. Non. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est, dans la maladie, bon, c'est sûr que si on avait un médecin ici, il serait beaucoup plus expert que moi pour l'expliquer, mais il y a tout un changement au niveau hormonal qui amène une distorsion de la pensée et de la perception de la réalité. Donc, Élie pense au suicide comme une bonne majorité des personnes qui sont aux prises en dépression sévère aussi. Donc, il n'y a pas simplement une question psychologique, il n'y a pas juste une question de cultiver des pensées positives. Non. Tu dis, il y a même un changement hormonal qui se produit. Oui. Donc, il y a un certain nombre de produits chimiques, en quelque sorte, qui vont avoir... Oui, là-dedans, il y a la sérotonine, la noradrenaline, etc. Mais c'est pour ça que c'est pas... Maintenant, ce n'est pas étranger de voir qu'une personne qui est atteinte d'une dépression sévère, moyenne à sévère, va avoir un soutien pharmacologique, incluant aussi le soutien psychothérapeutique. Tu sais, je voudrais faire une petite parenthèse ici, Lina. C'est que, parfois, peut-être, pour protéger les gens contre eux-mêmes, l'Église a longtemps pensé que celui qui se suicidait, parce que, bon, il met fin à une vie, il tue, il ne pourra jamais aller au paradis. Mais ce que tu dis maintenant est extrêmement important, parce qu'en fait, il ne s'agit pas simplement d'un désir que l'on a au niveau de sa pensée, mais il a donc un changement au niveau de la structure même du cerveau. Alors, ce qui veut dire que ça nous touche aussi bien qu'une maladie physique, en d'autres mots, et qu'on ne doit pas juger quelqu'un qui porte un geste comme celui-là. C'est l'expression d'une souffrance profonde, terrible, atroce. Et qui ne peut être surmontée. Et cette souffrance-là, on la voit chez Élie, parce qu'à un moment, il va avoir cette phrase, « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Dévalorisation totale de sa personne. Mais oui, exact. Exactement. Ça va de soi que la personne qui est atteinte d'une réalité dépressive, comme Élie, qui était, bon, qui avait une visibilité, qui avait de hautes exigences, et lorsqu'il se revoit, tout a périclité. Donc, il va même avoir une honte. Il va aller se cacher, parce qu'il ne veut pas que les gens le voient dans cette vulnérabilité. Alors, c'est à ce moment-là que le texte précise qu'il y a un élément extérieur qui intervient. C'est un ange. Un ange qui le réveille et qui lui dit, « Mange ! » Et qui insiste, « Mange ! » Oui, mange, voilà. Est-ce que ça a une signification pour toi ? Oui, dans le sens que la personne qui est atteinte d'une dépression va entrer dans une période de léthargie où elle est allongée sur son fauteuil ou elle se berce sur sa chaise. Non, c'est comme une mort intérieure. Et donc, l'intervention de l'ange ici est en train d'inviter la personne qui est atteinte de cette maladie à réagir à cette léthargie-là. OK ? Cette décision de dire, « Bon, OK. Maintenant, je vais réagir. Je vais aller vers quelque chose pour me libérer. » Il y a aussi le réveil et le manger que tu parles de l'ange. Bon, ici, je le vois beaucoup. Donc, un coup que j'ai choisi comme personne dépressive de réagir. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Donc, c'est de me relever et choisir de m'investir. Et la première chose, c'est d'aller chercher de l'aide. Au 21e siècle, c'est permis maintenant. Ça ne l'était pas pour Elie. Donc, aller voir, avoir un support pharmacologique pour ceux qui désirent. et aussi de l'aide plus du point de vue de la psychanalyse ou de la psychothérapie. Extrêmement intéressant. Alors, ce qui va se passer lorsque donc Elie va avoir, je dirais, manger, il va avoir une réaction totalement inverse. On dirait que l'ange lui a dit, « Ben, écoute, mange parce que le chemin est long. » On a l'impression qu'Elie dit, « Bon, tu veux que je marche, je vais marcher. » Il va marcher pendant 40 jours sans s'arrêter. Moi, je le vois ici beaucoup plus comme un symbole que sortir d'un mouvement de dépression est un périple. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des phases successives et ça prend quand même un temps. Des mois, voire des années, dépendamment des cas. Donc, parti de Saint-Marie, il va se rendre à Horeb. C'est très intéressant géographiquement mais c'est très intéressant aussi spirituellement parce que Horeb, c'est le lieu où Dieu s'était révélé à son peuple, avait donné la loi. Alors, lui, il part de Saint-Marie qui est le symbole même de la prostitution spirituelle, de l'apostasie et il s'en va vers la montagne de Dieu. Alors que le roi, lui, avait fait le chemin inverse. Il avait abandonné Dieu pour se rendre vers l'apostasie. Est-ce que tu vois aussi quelque chose ici dans ce besoin délit de retrouver en quelque sorte une relation avec Dieu ce que j'ai envie d'appeler une sorte de chemin de compostelle parce qu'il marche pendant 40 jours. Oui, oui. Et je prendrais, je vais utiliser le chemin de compostelle. Ça symbolise encore une fois un cheminement personnel tout au long de la guérison de la dépression. Cheminement personnel, un travail psychothérapeutique, donc avoir un rendez-vous avec soi-même, avec sa solitude et ses réflexions. Donc là, ici, on commence à penser à un processus de guérison et d'actualisation. OK. La montagne de Dieu, maintenant, si tu me permets, moi, je le vois beaucoup comme étant la dépression est un passage obligé, obligé, excusez, un passage obligé vers un mieux-être. Donc, il y a des choses qui m'ont amené à la dépression, physiquement ou psychologiquement, qui doivent mourir pour renaître à des richesses extérieures ou intérieures à moi. Oui. Alors, donc, il est tapis au fond de sa caverne, maintenant, il est arrivé à la montagne de Dieu, il voit passer tempête, vent, turbulence, on a l'impression que Dieu veut se révéler à lui sous une nouvelle facette, dans un murmure doux et léger, nous dit le texte. Alors, comment, la caverne d'Élie, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? La caverne, pour moi, est un lieu de prédilection pour le dépressif, je veux dire, il n'y a pas de lumière, c'est sombre, c'est bon, et il s'en va là, il y a un fort vent aussi, qui est inscrit là-dedans, donc, le fort vent va comme tout changer, le paysage en face de la caverne ou à ce qu'il y est, mais la dépression, par définition, va changer aussi tout l'horizon familier, tout périclite. Tremblement de terre, donc la personne qui entre en déséquilibre, le feu, qui détruit et purifie, donc, il y a tout ce mouvement-là dans la guérison de la dépression. Donc, j'aimerais te donner, j'aimerais te faire une citation d'un anthropologue afro-américain qui s'appelle Zora Neal Hurston, il dit, eh bien, voilà comment les choses sont maintenant. Je regarde en arrière et je vois des ombres fortes, des lumières aveuglandes et du brouillard entre les deux. J'ai été dans la cuisine de Madame Tristesse et j'ai vidé toutes ses casseroles. Puis, je me suis tenue sur le sommet d'une montagne entourée d'arc-en-ciel avec une harpe et un épée dans les murs. Magnifique, très belle citation. Ce sera donc notre conclusion et au nom de tous les dépressifs, avoué ou non, je voudrais te dire merci d'avoir partagé tout cela avec nous, juste peut-être comme d'habitude. La prescription du jour. Voilà. Voilà. Donc, pour s'affranchir ou au moins pour prévenir la réalité dépressive, surveillez les changements d'humeur et l'apparition des symptômes. Cultiver des pensées positives, respecter un mode de vie sain et équilibré et s'adapter aux pertes et rompre avec des situations inacceptables pour soi. Merci beaucoup, Lina. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis certain que nos téléspectateurs ont apprécié la présentation que nous avons eue aujourd'hui. Et maintenant qu'Elie arrive au bout de son enfer, qu'il retrouve son équilibre, Dieu va lui redonner le sens de sa mission et réorienter la vision du prophète. Le récit est consigné dans le premier livre des rois au chapitre 19. Dieu confie trois missions à Elie. Première mission, va ouindre Azaël pour roi de Syrie. Étonnant, n'est-ce pas ? Elie est un prophète d'Israël qui va choisir le futur roi de Syrie. Deuxième mission, va ouindre Jéhu pour roi d'Israël. Ainsi, la politique d'Israël ne se fera plus à Damas, mais en Israël même. Le rôle du prophète va se limiter à avertir des dangers de l'apostasie, non de se faire justice lui-même, quitte à éliminer les prophètes de Baal. Terrible leçon pour un homme qui se croyait investi d'une mission politique. Et puis, la troisième mission, va et va ouindre ton propre successeur. Tu es un homme, Elie, fragile, limité, avec tes forces et tes faiblesses. Il est temps d'apprendre, Elie, que moi, Dieu, je ne suis pas prisonnier de ta vision à toi. Êtes-vous actuellement au plus profond d'une dépression ? Dieu vous dit à travers l'expérience d'Elie, je détiens la solution à ton problème. Fais-moi confiance, laisse-moi te guider et je te mènerai vers la guérison, celle de ton corps et de ton âme. Pourquoi ne pas le lui demander maintenant même, tandis que nous prions ? Père Céleste, ta parole a fait du bien à mon âme aujourd'hui. Merci de me rappeler que tu as un projet pour ma vie. J'ai besoin de toi en ce moment. Ne me cache pas ta face. Prends-moi par la main et conduis-moi sur le chemin de la vie. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Lina, je suis certain que le message d'aujourd'hui a certainement touché le cœur de beaucoup de personnes qui vivent soit une petite dépression ou quelque chose de profond. Merci, merci pour ces lumières que tu nous as apportées. Alors donc, à la semaine prochaine pour une autre émotion. et à nous aussi, chers amis, le moment est maintenant venu de nous quitter et d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada